Bonjour, bonsoir M. Dan, je vous laisse vous approcher. Bien, tout le monde est à l'écoute, c'est bien. Donc bonsoir, je vous salue et je vous remercie tous de votre présence. J'ai la chance d'avoir Mme Pitsilis à mes côtés, de même que de nombreux représentants et élus de la Commune. Je suis vraiment, vraiment ravi. Merci Sylvie, merci Anne. Pardon, je vous appelle par votre prénom. Tout à fait. Merci d'être présents. Merci aussi aux représentants des commerçants et des artisans. Je suis content que vous soyez venus aussi nombreux, sachant que les conditions ne sont pas toujours favorables. Bien, je ne voudrais pas oublier non plus Daniel Jung, je ne le vois plus, il se cache toujours. Voilà, qui pour moi représente aussi les artistes de Brumain et ce groupe, donc soit le bienvenu. Et merci à tous les autres d'être présents. Alors personnellement, ça fait la troisième fois que j'ai l'occasion de vous accueillir ici. Et les quelques 20 lignes qui suivent sont pour moi et pour mes membres en aboutissement, parce qu'il reste 20 lignes après des semaines d'organisation. Et donc, on approche pour nous de le faire. Très bien. Donc nos membres se sont activés pour déjà refaire des réalisations, pour aménager le petit buffet que vous verrez tout à l'heure. Donc merci à eux. Merci aussi à leurs conjointes ou conjoints. Et donc, c'est eux qui font un peu, et même beaucoup, la réussite de cette exposition. Bien, donc j'ai dit depuis trois ans, je préside cette association. Mais auparavant, il y avait aussi Étienne Hubert qui expose toujours là avec nous, qui pendant dix ans plus a fait œuvre dans ce groupe. Bien, le Palais d'Arc-en-Ciel que vous voyez là se porte bien. Nous faisons de belles choses. Il y a des... les artistes qui œuvrent changent aussi. Il y a des nouvelles techniques et ça, ça me plaît bien aussi qu'il y ait des nouvelles choses. Nous avons aussi de nouveaux membres. Alain Sphard, dont vous voyez les réalisations tout à fait au bout, nous a rejoint. Il ne peut malheureusement pas être là ce soir, mais il assure une permanence, je crois, demain après-midi. Et puis il est là dans le courant de la semaine. Maintenant, notre énergie et notre enthousiasme nous vient aussi des projets qui sont encore devant nous. Donc là, on est mobilisés pour deux expositions par an, dont celle-ci et une autre au printemps. On va aussi, certainement c'est encore en cours, faire des cours de peinture à la Maison des Oeuvres, puisque nous avons maintenant l'avantage, depuis un an, de bénéficier d'une salle gratuitement de la part de la Commune. Nous étions d'abord ici à la FIBU, nous sommes maintenant à la Maison des Oeuvres, où nous pouvons effectivement éclabousser un peu et partager notre passion. C'est un peu plus adapté. On a aussi un projet, j'en parle, parce qu'on peut faire, j'espère que ça se réalisera sous le soleil, de faire une manifestation de plein air à la Roseray-aux-Tilleul, où nous ferons peinture au public. On a d'ailleurs trouvé un petit nom ou un titre à cette manifestation, et on n'est pas prétention, on l'appelait Place du Tertre. Donc, Panète Arcane Seine se porte bien. Longtemps, nous avons été limités en nombre de membres par l'espace qu'il y avait ici, dont on est très fiers, mais on ne pouvait pas pousser les murs. Donc, maintenant, avec deux expositions annuelles et d'autres activités à côté, on a la possibilité, en renouvelant un peu et en bougeant, d'être plus nombreux et d'accueillir des nouveaux. Ça, c'est bien. Et même si, ici, on ne peut pas pousser les murs, on a toujours une place, tous les ans, pour un artisan ou une artiste locale. Cette année, c'est Madame Simona, de l'atelier d'Isabelle, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Voilà. Et vous pouvez, tout à l'heure, dialoguer avec elle. Et dimanche après-midi, à 16h, elle viendra nous dire ce qu'elle fait avec les fils et les aiguilles et ses petits doigts en or. Voilà. Donc, ça pour le programme. Le dimanche suivant, alors on ouvre toute la semaine, de 14h à 18h. Dimanche prochain, à 16h, c'est notre collègue, Michel Sternberger, qui est là, qui a un savoir-faire particulier, puisqu'elle fait de la broderie sur... L'art de l'Univille. Voilà. Et c'est, comment on dit, Broderie d'art de l'Univille, l'Univille Grand Est. Voilà. Oui, on va se toucher. Voilà. Chaque artiste l'expose, mais en plus, un certain nombre ont accroché des œuvres avec un thème commun qui était l'eau. Alors, je crois que c'est l'année du l'eau, donc on voulait aussi dire que nous étions sensibles à ça et que si des fois nous sommes en manque, d'autres fois, ce n'est pas le cas. Donc, on peut en dire beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une matière précieuse et ça, de plus en plus. Donc, c'est une petite démonstration de notre sensibilité vers ce genre de... vers ce thème. Bien. Donc, on est ouvert toute la semaine. Vous pouvez revenir. Vous pouvez aussi en parler avec vos amis. C'est gratuit. C'est ouvert de 14 à... 18h. De 14 à 18h. Voilà. Donc, je termine en proposant proposant à Mme Pitsilis de nous dire quelques mots. Je vais être très rapide parce qu'on parle d'eau, mais j'ai entendu d'autres bruits là-bas. Tout d'abord, je voudrais excuser l'absence de M. le maire qui s'est pris par d'autres obligations. Et puis, bien sûr, comme toujours, féliciter les artistes nombreux et très divers de la palette arc-en-ciel qui porte bien son nom. Vraiment. Et qui nous offre tous les ans. Et je trouve que... Alors, moi aussi, ça fait trois ans que je suis là. et tous les ans, je trouve que les toiles sont de plus en plus belles et de plus en plus abouties. Donc, pour ça, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère que cette exposition aura le succès qu'elle mérite pendant toute cette semaine. Voilà. Donc, je vous invite tous à vraiment profiter de cette expo et puis des bruits de... Miole ! Merci. 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 Donc, je vous invite à prendre un petit verre. Il faut nous laisser encore un petit quart d'heure ou un minute le temps de mettre en place. Je vous invite encore à faire un petit tour et puis on se retrouve là-bas. Merci. Merci. Merci.